Bonjour, je m'appelle Max Vallès, je suis le fondateur de la société Evotion et aujourd'hui on part ici pour Professional Easefac Day. Evotion c'est une société qui va fêter ses dix ans cette année. On est une agence événementielle mais spécialisée dans la techno pour l'événementiel et tout particulièrement les robots. On va louer des robots d'accueil, des robots bar, des robots dessinateurs, des robots de guidage pour enchanter, animer et mettre en place des événements vraiment très différents dont les missions vont être très différentes. Ça dépend si on intervient sur des salons d'entreprise, sur des séminaires ou carrément si on organise des événements. C'est une idée qui date d'il y a à peu près 12 ans. En fait à l'époque je travaillais moi pour une société qui faisait des robots éducatifs et on peinait énormément à vendre ces robots. Pourquoi ? Parce que les budgets des écoles sont limités et pourtant ça intéressait énormément les gens. Donc pour essayer de faire du chiffre d'affaires pour cette boîte j'ai commencé à louer les robots et à faire des animations. Aujourd'hui ce qui va être très important c'est de prendre en compte la technologie dans son événement. Tout ce qui va se passer dans les années à venir notamment avec la réalité augmentée, ce sont des technologies qui arrivent à maturité mais qui sont encore peu utilisées en événementiel. Alors ce sont des niches spécifiques où on peut arriver à se créer des très belles opportunités et créer des leaders européens comme on a su le faire avec émotion. Les gens ne s'attendent pas seulement à participer à un événement et voir des grandes choses, ils s'attendent à voir comment cet événement va se diffuser de manière mondiale et comment il va pouvoir retentir dans une industrie. On sait tous qu'un événement est rarement rentable en une salle édition donc le but ça va être de leur faire comprendre qu'il y a une communauté et du contenu qui se crée sur la durée. Donc le but ça va être d'engager les gens et de leur faire comprendre que en fait l'histoire s'écrit avec eux tout simplement. Il faut arriver à trouver cette petite différenciation où on va pouvoir utiliser tout le caractère innovant de la recherche française et de tout ce qu'on sait faire mais dans une industrie qui se porte très bien, celle de l'événementiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada